XO, XO, my love is very special, if you want it you can have it Coucou, je suis trop contente de vous retrouver, on est 10 000 sur ma chaîne, 10 000 abonnés, 10 000 personnes, c'est vraiment énorme Donc vraiment un grand 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 merci Et je vous avais promis qu'aux 10 000 abonnés je ferais ma FAQ, donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui Alors une question de Mr Zia, d'ailleurs je te fais des bisous Voilà il m'a déjà parlé sur Snapchat, il m'a également demandé d'aller regarder sa chaîne YouTube Une vidéo avec l'un de tes abonnés, donc oui c'est sûr que je vais le faire, j'y avais déjà énormément pensé avant même de créer ma chaîne YouTube Donc c'est sûr que ça arrivera, c'est sûr de chez sûr, voilà je sais pas si ça sera dans un futur proche ou lointain Mais soyez-en sûr, un jour sur ma chaîne il y aura forcément une vidéo avec un ou plusieurs abonnés Alors ensuite une question de Banzai, first, enfin bref je pose ma question avant de regarder Pour être sûr, pourquoi t'as commencé YouTube, tu fais quoi comme étude, j'ai trop de questions Mais enfin je vais laisser aux autres, on kiffe Donc je te fais des gros bisous Pourquoi YouTube ? Donc c'est une question que vous m'avez énormément demandé sous cette vidéo Il y a trois choses qui ont fait me suivre sur YouTube Donc la première c'est ma mère, vraiment elle a toujours voulu que je sois sur YouTube Genre depuis que je suis en seconde je crois La deuxième chose c'est que 2016 a vraiment été la pire année de ma vie Des fois j'hésite à en faire une story time Mais c'est vraiment des choses qui m'ont grave touchée Donc c'est un peu difficile d'en parler Mais vraiment c'est vraiment été la pire année de ma vie Et en fait c'est du coup une période où je me suis énormément refermée sur moi-même Et sur les réseaux sociaux Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à YouTube J'ai commencé à donner des conseils Et petit à petit les gens qui me suivaient m'ont dit Vas-y fais-toi une chaîne YouTube et tout Vraiment on kifferait et tout Et aussi au final quand j'ai fait ma vidéo avec Willem Je vous avais en fait parlé du fait que je voulais me lancer sur YouTube Et quand on a fait la vidéo il m'a dit franchement Vas-y lance-toi quoi C'est vraiment le moment pour lancer ta chaîne YouTube Et donc tu fais quoi comme étude ? Je fais un DUT technique de commercialisation Donc voilà Alors ensuite une question de Fatso Powa Donc le plus objectivement possible Selon toi les 3 meilleurs rappeurs et les 3 meilleures chanteuses ever Car il comme français peu importe Au passage c'est toujours sympa de voir tes vidéos Posée tranquille franchement grosse force Moi je te fais des gros bisous Trop cute Franchement je peux pas répondre à cette question Je peux pas être objective Je peux pas objectivement dire les meilleures Parce que déjà qu'un riz je parle tellement mal anglais Je comprends tellement mal l'anglais Que je peux pas me permettre de dire qui est le meilleur Parce que franchement pour le peu que je comprenne Franchement je peux pas Mais je peux dire mes préférés Et mes 3 rappeurs préférés Donc déjà le premier Genre celui qui est vraiment au-dessus 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 C'est J. Cole vraiment C'est mon rappeur préféré C'est vraiment la seule personne pour qui Je vais prendre mon word reference là Pour la traduction Rap Genius Et je vais décortiquer tout son album Vraiment c'est la seule personne avec qui je fais ça Ensuite en deuxième je dirais Bah Franchement c'est son album West Side Je m'en passe pas Genre je peux l'écouter 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 Sans problème Et enfin Troisième Bah Que j'écoute le plus Franchement je dirais Drake Même c'est vrai que maintenant il fait plutôt de rap Enfin genre dans son dernier album Il y avait pas tant de rap que ça Mais bon j'aime bien ce qu'il fait Et on peut quand même je pense le considérer comme un rappeur Donc Drake Les 3 meilleures chanteuses Donc pareil Je vais dire mes 3 chanteuses préférées Jenny Aiko Je pense que c'est vraiment ma préférée Genre j'aime trop 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 ce qu'elle fait En deuxième je dirais Beyoncé Et la troisième Et la May Je sais pas comment ça se dit Mais May et la May Bon bref en tout cas Je l'ai connue il y a pas longtemps Et j'aime bien ce qu'elle fait Après c'est vrai que j'ai pour pas énormément de chanteuses D'où autant d'hésitation Mais je pense que je dirais Alors une question de Sarah Quelles sont là où les raisons Qui t'ont poussé à te lancer sur Youtube Quels sont les Youtube cheveux beauté qui t'inspirent Compte-tu faire des vidéos en collaboration avec d'autres personnes Amis, femmes, youtubeurs Pour t'aider à atteindre ton objectif Je m'abonne sur le champ Peace Donc d'abord bah merci beaucoup Donc les premières questions J'ai déjà répondu Quels sont les Youtube cheveux beauté qui t'inspirent ? Il y en a plusieurs Donc Yanissa XOXO Sananas Shira Keryensky Et Maile Aka Ellen Donc voilà Ce sont vraiment les Youtube que je préfère En fait ce sont les seuls Youtube que je suis sur Snapchat Et pour que je suis une personne sur Snapchat C'est que j'adore la personnalité de la personne Mais vraiment Donc ce sont vraiment les 4 Je sais pas si on peut dire qu'elle m'inspire Mais en tout cas c'est vraiment mes Youtubeuses préférées Compte-tu faire des vidéos en collaboration avec d'autres personnes ? Donc oui avec ma famille j'en ai déjà fait Et j'en ferai d'autres C'est sûr et certain Des Youtubeurs ? Pourquoi pas ? Je sais pas Franchement je sais pas Mais bon sans doute que ça arrivera un jour Et Ami Bah j'en ai déjà fait une avec John Et oui sans doute que j'en ferai d'autres avec des potes à moi C'est sûr Une question de Noemi Y a-t-il eu un des motifs déclencheurs pour ton retour au naturel ? Si oui Lequel lesquels ? Alors oui en fait c'est ma cousine Qui s'appelle Isis Genre en fait j'avais les cheveux grave abîmés Et je m'en rendais grave pas compte Et elle justement qui était grave dans le délire nappi et tout Bah elle m'a dit que franchement Je devrais essayer de m'en occuper Elle m'a donné plein 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 de conseils Et aussi elle m'a dit d'aller voir sur le site Aromazone Vraiment elle en parlait comme genre le site du siècle Et voilà Et c'est à partir de ce moment là en fait Que j'ai commencé à rentrer dans ce délire entre guillemets De nappi, cheveux naturels etc Alors donc une question de Naomi Première question Tu fais une vidéo avec ta mère Deuxième question Sors-tu avec quelqu'un et son prénom ? Donc je sais que ma mère c'est sûr Je sais pas quand mais c'est sûr que ça arrivera un jour Et deuxième question Sors-tu avec quelqu'un et son prénom ? Non je ne sors avec personne Une question de Alira 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 Est-ce que tu feras un meetup un jour ? Oui c'est sûr et certain que ça arrivera un jour Après pas maintenant Mais un jour oui sans doute Je l'espère en tout cas Tu es de quelle origine ? Question de juste Jade Donc je suis togolaise et française Une question de Margot C'est quoi ton parcours scolaire ? Donc j'ai fait un bac ES Là maintenant je suis dans une IUT Dans Paris Et je fais un DUT technique de commercialisation Une question de Solarda dit Les céréales avant le lait Ou le lait avant les céréales ? Je mets d'abord mes céréales Et ensuite le lait Je trouve que faire l'inverse Ça n'a pas vraiment de sens Vraiment pas Je sais pas si vous avez déjà essayé Mais je sais pas Les céréales flottent Ça rentre même pas dedans Dis nous ton vrai secret pour la pousse des cheveux Bah vous inquiétez pas Il y aura des vidéos qui vont arriver sur ça Donc voilà Donc ma paire de chaussures du moment Une question de Maéva Ce sont celles-ci Je crois que ce sont les Adidas Stabula Un truc comme ça Donc c'est vraiment la paire que je porte tout le temps ce moment Ta destination de rêve ? Genre j'aimerais trop aller au Maldives Genre c'est vraiment des îles qui... Je sais pas je kifferais y aller en tout cas J'adore tes vidéos T'es trop belle Continue ma belle Trop cute merci Ton plus grand rêve ? Une question de Mirko972 Franchement je sais pas Mon plus grand rêve Bah je pense ça serait juste de... De vivre de ce que j'aime D'être épanouie dans ma vie genre Mais après je sais pas trop comment y arriver comme ça Alors quelles sont tes séries favorites ? Donc il y a vraiment une seule série que je suis à mort Non vas-y on a peut-être deux Donc c'est Scandal Scandal Avec Olivia Paul Et euh... Flash Flash aussi je kiffe trop Et McDo Kebab McDo Donc voilà je t'aime aussi je t'aime Bisous Coucou Leslie Je te suis depuis voilà un moment Et j'aime beaucoup ce que tu fais J'aimerais savoir si faire des vidéos YouTube Tu considères ça plutôt comme un passe-temps Ou si c'est ta passion Euh... Dans le sens où ta passion c'est imaginer des scénarios Faire des montages etc Si oui tu... Voudrais-tu continuer dans ce domaine plus tard Wally Wally Bisous Prends soin de toi Je t'adore Donc Euh... Coucou Rebecca Euh... Donc euh... Merci beaucoup d'abord Euh... Donc euh... Mes vidéos YouTube Euh... Ouais non je considère quand même plus ça comme une passion maintenant Euh... J'y consacre énormément de temps Jusqu'à ma mère à s'inquiète Non mais vraiment j'y consacre énormément de temps Euh... Les montages je passe beaucoup de temps dessus Et j'essaie vraiment de faire en sorte que Genre euh... Mes vidéos soient toujours meilleures que les précédentes Donc ouais je pense que je considère ça plus comme une passion Et est-ce que je voudrais continuer dans ce domaine plus tard Ouais bah l'idéal sincèrement ouais Ouais mais après je verrai Voilà je... Je me dis pas qu'il faut absolument que je sois YouTubeuse dans ma vie ou quoi Rien Genre euh... Je verrai là où le vent me mène entre guillemets Alors euh... As-tu une meilleure amie et un meilleur pote ? Donc euh... Non... Non pas vraiment Et euh... Quel métier veux-tu faire plus tard ? J'en sais rien franchement je sais pas du tout Euh... C'est vrai que je suis une filière assez commerciale donc euh... Je verrai mais franchement pour l'instant je sais pas Bisous j'espère que tu répondras à mes questions Donc oui je l'ai fait Euh... Ton âge, ta couleur préférée, tes origines ? Donc 18 ans, couleur... J'aime bien le rose et le marron Et origine française-togolaise Donc ça c'était une question de Kaylee Ensuite euh... Tu pourras faire une vidéo avec ta famille Une question de Léa Donc oui je pense que ça arrivera un jour Une 238, quel est ton rêve ? Donc j'ai dit être épanouie tout ça Euh... Quelle serait ta réaction aux 100 000 abonnés ? Euh... Franchement je sais pas J'aimerais bien voir moi-même ma réaction Mais euh... Je crois que j'y croirais même pas Bisous j'adore tes cheveux Bisous ma belle Est-ce que pour toi l'amitié fille-garçon ça existe ? Euh... Moi je pense sincèrement que oui Euh... C'est ton papa ou ta maman qui est togolaise Donc c'est ma maman Euh... As-tu voyagé dans ton pays d'origine ? Oui je suis allée plein de fois au Togo As-tu un petit copain ? Non Voilà voilà merci pour tes conseils Avec plaisir Qui t'inspire ? Ma mère Vraiment ma mère elle m'inspire de ouf Genre vous savez même pas ? Et un peu ta moi aussi qui m'inspire pas mal Euh... Tes passions, talents Euh... Talents je crois J'ai pas beaucoup de talents Et passion euh... Enfin je sais pas c'est pas vraiment YouTube ma passion Mais genre c'est ce que je partage Genre les cheveux Je crois que je suis passionnée par les cheveux crépus aussi Tes bizarres habitudes Euh... Est-ce que ça vous dirait un tag Je suis chelou ? J'avais déjà pensé Donc comme ça je répondrai à cette question vraiment Dans une vidéo spéciale sur ça Donc est-ce que ça vous dit un tag Je suis chelou ? Dites-moi ça en commentaire Est-ce que t'as des frères et soeurs ? Donc oui j'ai un petit frère et une grande soeur Coucou une vidéo avec l'une de tes abonnés un jour Donc oui Donc ça c'est une question Cheyna As-tu fait de belles rencontres grâce à YouTube, Snapchat et Instagram ? Oui Il faut savoir que bah Vis-à-vis de ce que je vous ai dit tout à l'heure Euh... Franchement la plupart de mes potes Ce sont des gens rencontrés sur les réseaux sociaux Notamment sur Instagram Twitter Instagram je sais pas mais Twitter oui Franchement la plupart de mes potes viennent de Twitter en fait Euh... Salut j'ai deux questions Sans rapport avec pour la fac C'est quoi tes marques préférées ? Cheveux et vêtements ? Donc ça c'est une question de Kumba Euh... Miss Guided et Fashion Nova pour les vêtements Et pour les cheveux Euh... Aromazone c'est pas une marque Mais c'est vraiment pour moi le site où je trouve tout Vraiment je trouve tout là-bas Euh... Quels sont les pays où tu rêves d'aller ? J'aimerais bien aller aux Etats-Unis Même si en ce moment c'est un peu chaud Euh... En Espagne je suis déjà allée mais je kiffer et retourner L'Italie bref j'ai arrêté à plein de pays en vrai Tu feras un hotel quand tu auras combien d'abonnés ? Donc ça j'en ai strictement aucune idée Je pense que je le ferai comme je le sens Voilà donc pour l'instant je sais pas du tout Quel est ton shampoing favori ? Donc euh... Bah c'est les poudres indiennes Et quelle est ton huile favori pour la pousse de tes cheveux ? Donc ça favorise pas la pousse Mais ce que je préfère Parce qu'en fait j'ai pas l'impression que les huiles favorisent la pousse pour mes cheveux en tout cas Mais vraiment celle que je préfère c'est l'huile de Kukui Donc une question de Imen Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes vidéos ? Donc j'ai répondu Compte-tu refaire des vidéos avec ton frère ? Oui Euh... Vous êtes trop marrant T'es trop belle continue comme ça Trop mignonne Imen Je te fais plein de bisous Tu as fait quoi comme bac ? Donc un bac ES je crois que j'ai déjà dit en plus Ça c'est une question de Lydia T'es super belle merci Trop mignonne merci 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 Quel était ton dessin animé étant petite ? Oh je kiffais Code Yoko Je kiffais trop Code Yoko Et Martin Mystère aussi Compte-tu faire une vidéo de test Movistar Planète ? Non Quel est ton film préféré ? C'est La Ligne Verte Série Regarde-tu les émissions de télé-réalité comme Les Anges et tout ? Oui je suis vraiment addict à ça Je sais que c'est nul Mais je ne saurais pas vous dire pourquoi Je suis de ouf La télé-réalité française et américaine aussi d'ailleurs Une vidéo Morning routine Night routine Donc oui je vais en faire une sur mes cheveux D'ailleurs j'ai déjà tourné Donc je vais vous poster ça bientôt Et sur ma peau Ouais je pense aussi C'est quoi ton bonnet de poitrine ? Donc dans ma vidéo Avoir des brossins quelqu'un a trouvé Et je lui ai dit qu'elle avait trouvé Donc si ça vous intéresse vraiment Allez voir dans les commentaires de cette vidéo là Tu pourras refaire des story time Mais qui donne des conseils sur la vie de tous les jours Un événement marquant de ta vie Ouais je pense que ça va arriver un jour Mais ça va être vraiment très difficile de faire cette story time Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer sur Youtube ? Question de Yann Lawson Mon cousin Qui m'a posé une question sur Youtube Trop mignon Bah écoute Bah du coup j'ai déjà répondu en fait Donc voilà j'ai fait vraiment le tour des questions Je vous fais des gros bisous Merci encore une fois Bah d'être là D'envoyer des messages Que ce soit sur Youtube Twitter Instagram Snapchat Ça me fait vraiment trop 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 plaisir Voilà je compte vraiment continuer ce que je fais Et merci Vraiment 10 000 merci A la prochaine vidéo Veux le fait S'il y a un beurre rose Un beurre rose Autour d'un petit verre de rose Et verre de rose